Même quand on part pour des petites balades qu'on va pas très haut, on peut vite quand même se retrouver dans le brouillard avec plus aucun repère pour s'orienter, donc c'est important d'avoir toujours avec soi la carte hygiène, une boussole et le plus une montre altimètre. Alors pour calculer un azimuth, il faut une carte hygiène, une boussole, c'est tout. Étape numéro 1, on pose sa carte sur une surface plane. Étape numéro 2, on repère précisément où on se trouve sur la carte. Donc ici, en l'occurrence, on est aux cabanes de Castillou. Des cabanes, je veux suivre cette direction. Ici, la direction, c'est Soum de Kouné. Je prends donc la boussole que je viens aligner entre ma position et la direction que je veux suivre. Donc je m'aligne sur la scente ici, je vais tourner ma petite roue et faire correspondre le nord de la boussole au nord de la carte. Voilà. J'ai la boussole qui est alignée ici avec les cabanes de Castillou et la direction que je veux emprunter. J'ai fait correspondre le nord de ma boussole avec le nord de la carte. Ce trait de la boussole va nous donner notre azimuth qui est ici, ce que je veux aller lire, mon azimuth. Un peu plus de 120, on est à 122. Maintenant, je regarde devant moi, je place ma boussole, j'essaie tout en marchant de faire correspondre le nord magnétique avec le nord de ma boussole. Et je suis bien en la direction avec un azimuth à 122, 123, juste là. Je suis donc dans la bonne direction, même si je ne vois rien et que je suis en plein dans le brouillard. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me la régale. A la prochaine, ciao.